Salut, c'est le Padré. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, c'est tout simple. On est l'été, il ne fait pas trop mauvais. Je me suis dit, bon, tiens, je vais m'installer, je vais me lire une petite BD. Et donc, du coup, je me suis mis sur la table et tout. Ah, malheureusement, sans lunettes. Donc, comment j'ai fait ? Avec une loupe, pas le choix. On ne voit plus rien, il n'y a que la loupe. Donc, bon, tant pis. Et puis, au bout d'un moment, quand même, j'ai fini par retrouver mes lunettes. Trop content. Donc, du coup, je me suis dit, je vais m'installer dans mon fauteuil. Et puis, je vais pouvoir enfin lire une BD tranquille. Donc, je m'installe et tout, dans mon fauteuil. Allez, là, ici. Capule. Oui, oui, oui. Comment je fais pour lire ? 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 Mais, comme vous voyez, Hazel, elle est toute jeune. Et puis, elle aime bien faire la fête. Et puis, elle aime bien faire des gros câlins. Et donc, du coup, elle est venue. Et puis, du coup, impossible de lire. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un autre endroit pour lire tranquille et tout. Mais bon, les BD, je ne sors pas trop de la maison. Donc, je lui ai dit, je vais plutôt prendre un livre à emporter. C'est plus tranquille pour moi. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lire ? Et puis, je me suis rappelé qu'on a un ami, sa femme, qui écrit des livres, des romans. Très sympa, d'ailleurs. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, tiens, je vais lire ce livre-là. Donc, j'ai fait quoi ? J'étais sur Amazon et je me suis commandé le livre. Ça y est, j'ai reçu le livre. Donc, du coup, on va l'ouvrir. Tenez, ce que c'est ? Oh, il est balèze, hein ? Il est là. C'est quoi ? C'est grains de sable. Le livre, j'ai de quoi lire, la vache. Bon, heureusement que j'ai retrouvé mes lunettes, parce qu'il y a de la lecture. Bon, alors, pour ceux qui n'aiment pas lire un format livre comme ça, on a aussi le format Kindle pour lire le livre. Pour ceux qui ont des tablettes ou des liseuses, c'est parfait aussi. Voilà, mais bon, après, pour les anciens, on va dire comme ça maintenant, comme moi, qui aiment bien le format papier, du coup, on l'a en version papier ou en version Kindle. Voilà. Et donc, je me suis dit, eh bien, tiens, maintenant que je l'ai reçu, eh bien, je vais aller le lire quelque part. Donc, du coup, j'ai cherché un endroit pour le lire. Et, eh bien, écoutez, j'ai trouvé, je crois, le meilleur endroit pour lire ce livre. Bon, ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé la technique pour pouvoir lire mon livre tranquille. Maintenant que j'ai mes lunettes, c'est mon livre « Grain de sable », hein ? Le meilleur endroit pour lire un livre « Grain de sable », c'est où ? Eh bien, moi, je vais vous le dire, c'est où ? C'est derrière un gros tas de cailloux. Et ça marche ! Enfin ! Youpi ! Allez ! Bon, eh bien, vous l'aurez compris, pour faire un andouille, raconter des histoires, olé, olé, je suis là toujours. Mais pour raconter des vraies histoires qui sont passionnantes et pleines de suspense et tout, il faut des vrais auteurs, des vrais auteurs qui écrivent des vrais livres, comme celui-là que vous avez, que je vous présente ici. Donc, je vous invite à le télécharger via Kindle ou de l'acheter et faire ma papier comme moi. Et, eh bien, du coup, de faire votre propre avis, de me laisser un petit commentaire. Ça fera plaisir à l'auteur. Elle en a besoin aussi, donc, du coup, d'avoir un petit retour, de savoir si ça vous plaît. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, encore, je ne sais dans quel projet farfelu. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Moteur, ça tourne. On ne va faire qu'une prise, parce que c'est un peu chiant. Silence, s'il vous plaît, ce plateau. Bon, et personne, en même temps, à part un lapin là-bas, ça ne va vous déranger personne. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé la technique pour pouvoir lire mon livre tranquille. Bon, vous avez vu, j'ai galéré un peu avec mon Wi-Fi et mon appareil, là, pendant que j'étais dehors. Mais bon, après, peut-être qu'il y a ça aussi, la grosse antenne qui est là, peut-être que le Wi-Fi, peut-être que ça parasite un peu quand même. Donc, la prochaine fois, je serai à un endroit où il n'y a pas d'antenne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501